Il faut toutefois se demander qu'est-ce que nous pouvons faire. On répond à une situation d'exception par des mesures d'exception. M. le Président, je l'ai dit la semaine dernière, et je le répète encore aujourd'hui, le maire en a parlé tantôt aussi, je suis d'accord avec lui, on est dans un mode de fonctionnement, de collaboration, on n'est pas dans la partisanerie, on se serre les coudes autant au Conseil municipal de Québec qu'à l'Assemblée nationale, qu'à la Chambre des communes, on travaille tout le monde ensemble pour passer au travers. C'est pourquoi nous voulions proposer à l'administration Labonde d'évaluer la possibilité de puiser une partie des sommes, des sommes qui se trouvent dans une enveloppe provinciale quinquennale de 75 millions de dollars qu'on appelle la vision entrepreneuriale, pour que les citoyens qui nous regardent et nous écoutent à la maison comprennent bien de quoi je parle. C'est une enveloppe qui est gérée par la Ville de Québec, et on pourrait mettre en place un programme d'aide aux commerçants qui doivent évidemment continuer de payer des frais reliés à leurs opérations, malgré des fermetures totales ou partielles de leur commerce. Par exemple, le programme pourrait, dans une certaine mesure, être calqué sur le programme de compensation qu'on a vu pour les commerçants de la route de l'Église, des commerçants qui ont été touchés par des travaux d'infrastructures majeures. On sait que certains programmes sont en train de se mettre en place aussi à la Ville de Québec, donc on est en mode solution, en mode collaboration, et on pense qu'il est envisageable de s'adresser dès maintenant au gouvernement provincial pour étudier cette possibilité, en fonction évidemment de ce qui sera offert par les gouvernements supérieurs. M. le Président, l'idée ce soir évidemment n'est pas de débattre là-dessus. Mon point, c'est tout simplement d'amener des solutions à une situation qui évolue très rapidement, parce qu'il faut tous mettre l'épaule à la roue. Et si l'administration en face nous arrive avec d'autres solutions qui sont encore plus efficaces, tant mieux, nous allons collaborer. Ce qu'on pense, c'est qu'il faut agir rapidement, parce que plusieurs commerces se retrouvent en difficulté, et il faut être prêt à les supporter.